Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo qui est un peu différente de d'habitude. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a environ 4 mois je vous avais publié un haul déco dans lequel je vous montrais un tissu à chevron noir et blanc qui était destiné à recouvrir une chaise que je tiens de mes grands-parents. Et vous aviez été quelques-unes en commentaire à me dire « Ah ben oui, nous on aimerait vraiment voir comment tu vas procéder pour recouvrir cette chaise » et du coup voilà, j'ai décidé de vous le filmer. Donc on a fait ça avec ma mère et j'ai tout filmé à l'iPhone donc j'espère que la qualité des images ça ira parce que du coup j'avais pas du tout prévu de prendre mon réflexe. Et donc vous verrez, c'est une chaise qui appartenait donc à mes grands-parents. C'est mon grand-père qui l'avait recouverte avec un tissu bleu et des petites abeilles jaunes et voilà, j'avais envie de lui remettre un petit coup de jeûne pour que ça aille dans mon salon. Vous allez voir également que je n'ai pas repeint la partie bois mais c'est vrai que je réfléchis encore. Donc je veux bien vos avis en commentaire, savoir si vous verriez le bois noir alors Chris veut pas forcément mon chéri ou alors blanc, ou alors juste un petit peu poncé, un petit peu éclairci je sais pas trop quoi faire. Si vous voyez la luminosité changer, c'est normal, c'est hyper nuageux. Aujourd'hui sur Montpellier, je galère là pour filmer, c'est très compliqué. Mais bon, on fera avec et allez, je vous laisse avec la suite. Voici à quoi ressemblait la chaise au départ donc avec son sublime tissu bleu et les petites abeilles en jaune. C'est mon papy, comme je vous l'ai dit, qui l'avait recouverte et du coup maintenant elle est à moi, c'est un précieux souvenir et j'avais envie de lui donner un petit coup de jeûne. Voilà comment est le dessous de la chaise une fois qu'on l'a retourné. Donc l'idée, ça va être de la démonter. Donc d'abord, on va enlever les agrafes. Comme vous voyez, ce sont en fait des agrafes à tapisserie, ce sont des agrafes plates. Et on prend un petit tournevis pour commencer d'abord à défaire l'agrafe en son centre. On essaye de la soulever un petit peu comme ça. Donc c'est un peu long et laborieux mais je vous assure qu'on y arrive, ça se fait très bien. Donc on va faire tout le tour comme ça et ensuite on va prendre une pince. On pince bien l'agrafe au bord puis on roule la pince ainsi et ça permet de détacher l'agrafe vraiment avec un minimum d'effort. C'est ma maman qui m'a montré cette technique et je vous assure que ça change tout. Plutôt que de soulever comme une malade, on gagne vraiment en force et c'est beaucoup plus doux et on se fait beaucoup moins mal. Je vais ensuite dévisser les quatre vis qui permettaient aux pieds de tenir à l'assise. Comme ça, ça va me permettre vraiment de pouvoir travailler que sur l'assise. Donc je vais pouvoir enlever le tissu et surtout je ne vais pas le jeter car je vais en avoir besoin pour récupérer le patron et pouvoir transférer la forme sur le nouveau tissu. Donc voilà à quoi ressemble l'assise. Donc on a un socle en bois et par-dessus, il y a de la mousse comme sur des ressorts comme pour un matelas en fait. Voilà toutes les pauvres agrafes qui ont été enlevées. Et donc maintenant, on va pouvoir reporter la forme sur notre nouveau tissu. Donc je le lise bien parce que le tissu, il avait pris la forme de l'assise un peu comme une forme arrondie. Et faites bien attention si vous avez un tissu à motif de le mettre dans le sens que vous souhaitez. Donc vous voyez, moi finalement, je l'ai tourné par rapport à tout à l'heure pour avoir les chevrons dans ce sens-là. Donc c'est un tissu qui est d'un côté noir, d'un côté blanc et moi je le mets dans ce sens comme ça j'ai le noir de l'autre côté. Donc là, on ne reporte pas au stylo. On va carrément découper. Attention, on a mis des petites épingles pour que le tissu tienne bien et on découpe tout autour histoire d'avoir la bonne forme. Et voilà, nous avons donc notre petite forme. Comme je vous l'ai dit, elle est à l'envers puisque comme ça, on va poser l'assise par-dessus bien au milieu, donc sur le côté envers puisque comme vous voyez, l'autre côté, il est noir. Ce qu'il faut faire, c'est ensuite prendre votre agrafeuse. Moi, c'est celle-ci. C'est une vieille que j'ai empruntée à ma tante. Elle est électrique. Bon bref, c'est une agrafeuse à tapisserie. Et on va agrafer à quatre endroits au milieu de chaque côté. Donc comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, donc en face, on tire bien, bien, bien le tissu histoire de ne pas avoir de pli. Il faut vraiment que le tissu soit bien tiré. On ne tirera jamais trop, c'est moi qui vous le dis. Et on met une agrafe. Donc voilà nos deux agrafes face à face. Et ensuite, on va faire au milieu des deux autres côtés. Donc pareil, une agrafe face à face. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à mettre des agrafes tout autour de ces premières agrafes. Donc on les fait relativement rapprochées à un centimètre. Et quand on s'approche comme vous le voyez des arrondis, il faut commencer un petit peu à faire plisser le tissu pour qu'il puisse épouser l'arrondi. Quand les agrafes ne sont pas assez enfoncées, on prend un petit marteau et on tape. Voilà, on nous en sommes à ce moment-là. Donc nous avons fait les deux côtés et on va pouvoir faire les deux autres côtés. Donc on fonctionne vraiment en face à face. Histoire d'ensuite de se retrouver avec simplement les coins à faire, les coins arrondis. Donc on prend au milieu de l'arrondi, on tire bien le tissu et ensuite on va pouvoir venir faire nos petits plissés histoire que ce soit le plus propre possible. Donc on prend son temps, on n'hésite pas à le refaire si ça ne nous plaît pas. Voilà, pliez, repliez, réessayez, faites plisser, etc. Vraiment prenez votre temps. Moi, ma maman, ça lui arrivait de défaire l'ACL, ce sont ses mains, de défaire des fois un pli quand ça lui plaisait pas. Vous voyez, hop, elle le reprend pour essayer de le faire un petit peu mieux, voilà, histoire que ce soit le plus joli possible une fois l'ACL retournée. Et bien évidemment, on fixe tout ça avec une agrafe. Et voilà ce que donne l'arrondi. Donc on met encore une petite agrafe pour que ça tienne bien et ça donne quelque chose de vraiment très joli et très lisse comme vous pouvez le voir. voilà ce que donne tout le bord de notre assise. Donc c'est maintenant terminé. On va pouvoir la retourner. Wow ! Personnellement, j'adore ce tissu. J'adore cet imprimé chevron. Enfin, c'est pas imprimé, c'est tissé d'ailleurs. Et je trouve ça super joli. Donc on voit que le tissu est bien tiré et on va pouvoir le refixer sur nos pieds. On va maintenant s'attaquer au dossier. Donc de la même manière, je vais défaire les quatre vis et voilà ce que donne notre dossier tout seul. Donc pareil, une plaque de bois et de la mousse. J'ai défait le tissu comme pour la scie, donc j'ai enlevé les agrafes, etc. Et de nouveau, je reporte mon patron histoire d'avoir la bonne forme. Je mets toujours mon tissu à l'envers et je découpe tout autour. Tadam ! Voilà donc notre morceau de tissu et de la même manière, en fait, on va venir tirer le tissu et mettre une agrafe de chaque côté et à chaque fois en face. Puis on va tirer petit à petit et mettre des agrafes un peu partout et on termine comme d'habitude avec les pointes. Pareil, on n'hésite pas à tirer le tissu si on voit qu'il n'y en a pas assez et que ce n'est pas assez tiré et que ça épouse pas assez la forme de notre dossier. On passe enfin à l'assemblage de cette dernière partie. Donc, comme vous le voyez, le dossier, il est un petit peu arrondi. Donc, cette fois-ci, on va vraiment reporter la forme sur le tissu grâce à un stylo. Donc, comme ça, on peut vraiment bien faire suivre les contours et hop, vous voyez, rabattre le dossier sur le tissu. Comme je vous le disais, vu que c'est un peu arrondi, voilà, c'est délicat, on prend son temps, on essaye de faire ça bien et ensuite, on va pouvoir l'assembler du coup à l'arrière du dossier. Et donc là, il faut faire, vous savez, un peu comme un ourlet si vous y connaissez en couture, un ourlet, mais à l'intérieur. Donc, on va vraiment rabattre le tissu à l'intérieur et mettre des épingles pour que ce soit bien propre comme vous le voyez. Les épingles, ça va permettre de tenir le tissu. qu'on peut trouver en mercerie, etc. Soit vous le cousez. Donc, ma mère, là, c'est ma mère qui le fait, elle y est arrivé beaucoup mieux que moi. Elle fait, voilà, vraiment tout le tour du dossier comme vous pouvez le voir et elle fixe ses petites épingles. Elle se munit ensuite d'une aiguille à coudre, d'un dé qu'elle n'avait pas, donc on lui a fait une espèce de poupée sur le majeur et de fil noir et ensuite, elle va pouvoir, voilà, coudre à petits points tout doucement, tout délicatement, tout le bord du dossier. On prend son temps, c'est une activité un peu longue mais si on est bien minutieux, ça fait très, très, très joli et très propre. Allez, on va pouvoir maintenant remettre nos vis. Alors moi, il m'en manque une parce que mon grand-père en avait perdu une, il avait mis un petit clou à la place mais qui ne tenait rien donc je vais aller voir pour racheter des vis et voilà ce que donne notre chaise entièrement rénovée. Alors personnellement, je me pose la question de savoir si je ne vais pas poncer les pieds. Au début, la partie bois, je pensais la peindre en noir mais finalement, je ne sais pas trop quoi faire. Peut-être la laisser en brut mais quand même la poncer un petit peu. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu donc à vous de vous lancer maintenant si vous avez une chaise à rénover chez vous. N'hésitez pas à me dire si c'est un type de vidéo qui vous plaît parce que c'est vrai que j'aimerais faire de plus en plus de DIY, surtout déco sur ma chaîne donc dites-moi si c'est un type de vidéo qui vous plaît et j'en referai vraiment avec plaisir et puis en attendant les prochaines, vous faites des gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501